On est où, Jacques ? Nous sommes sur le mensuel. Tu confirmes ? Bah oui, c'est écrit là. La première fois que j'ai envoyé le pitch à mon ami producteur Anthony Lancret, c'était en avril 2011. Je lui ai dit, tiens, j'ai l'idée d'un film avec des gens qui partent en vacances. Donc il me dit, ah super, ça peut aller assez vite cette affaire, je le sens bien ce pitch. Voilà, 11 ans après, le film sort. Dieu merci, j'ai fait d'autres choses entre temps. Mais oui, on le porte longtemps. C'est une gestation assez longue. Et voilà, maintenant, j'aime bien la tête du bébé. Mais c'est vrai que c'est très personnel, ça prend du temps. Mais ça nous a permis à chaque fois d'avoir des choses formidables. On serait sortis en 2021, on n'aurait pas pu aller au Festival de l'Alpe d'Huez. Là, on a eu une projo super au Festival de l'Alpe d'Huez, un prix à l'Alpe d'Huez. Ça nous permet de sortir dans des cinémas où tout le monde peut aller. On n'a pas besoin de passe sanitaire, pas besoin de masque. Donc voilà, on se fait une raison et on se dit que les choses, tout est pour le bien, comme on dit dans le film. Et que les choses arrivent maintenant, au bon moment. Après, oui, il y a une petite tension. Parce que là, un film, moi je suis un peu contrôle freak. Donc on contrôle tout. Là, le freak, c'est le freak, ma prononciation ? Là, à la sortie, je ne peux plus faire grand-chose. Je ne vais pas aller chez les gens pour leur dire, allez voir mon film. Donc on n'a plus tout entre les mains. Il suffit juste de croiser les doigts, de se dire qu'on a essayé de faire le meilleur film possible. Et puis c'est au public de décider. Mais Fred, mon Dieu ! Je vais te quitter, Thierry. Oui, quoi ? Tu veux qu'on se sépare ? C'est d'accord. Mais avant, on se fait un dernier voyage en famille. Athènes ? On part en vacances. On se refait Grèce 98, si on ne veut pas. C'est hyper gentil, papa, mais ça va être compliqué pour nous. Je ne sais pas si vous le savez, Thierry, mais maintenant que vous êtes à la retraite, vous avez le droit à pas mal de réductions. Si tu viens, je te file 1000 euros et tu enchaînes sur Ibiza. Tu es en train de m'acheter, là ? 1005. Dernier prix. C'est quoi les dates ? Ce n'est pas un brouillage, monsieur. C'est une reconquête. Une salle, là, mon frère. Une salle, là. Quand je m'engage dans un film, je m'y engage à 2000% aussi. C'est-à-dire que si le réalisateur a assez d'ouverture, alors j'ai des idées aussi, je les propose. Sauf que s'il ne choisit pas ses propositions, ce n'est pas grave. Au contraire, moi, j'aime bien que le réalisateur, il sache dire, ben non, ça, ça me plaît, ça ne me plaît pas, ça, je prends, ça, je ne prends pas. Moi, je me sens comme un petit magasin, une petite boutique, comme ça, j'arrive avec mon personnage et puis je propose des choses et puis le réalisateur choisit et passe à la caisse. Moi, je suis responsable, comme dit Jacques, de mon personnage et de jouer avec les autres. C'est tout ce qui compte. Le réalisateur, il fait son film, on est là pour lui, mais on n'est pas ses employés non plus, on fait un film tous ensemble. Donc, on donne tous le maximum de nous-mêmes, mais je ne vais pas me mettre à calculer des... Est-ce que si je fais ça bien plus tard, il pourra faire son autre truc ? Ce n'est pas mon problème. Moi, je veux faire un beau film, raconter une belle histoire et je pense qu'on a fait ça. Donc, tu en feras un deuxième, ne t'inquiète pas, c'est bon. Mais non, non, il faut penser au film avant tout. Les enfants, réglez vos montres, on est en 98. Allez, photo, photo. S'en pas les vacances en camion poubelle. Bienvenue au Meralo Suranos. Ah, mais il n'a pas changé, comme nous. Sautons, bombe ! Allez ! C'est vraiment des coups. Il fallait le titre pour le moment. Les mêmes vacances qu'il y a 20 ans. Top chrono ! La même magie. C'est un acteur porno. Rocco Sifredi ! Oui ? Calme votre cul ! Pardon. C'est ça qui me plaisait dans la Grèce, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne changeront jamais. A priori, l'acropole sera toujours là. Mais autour, le pays change beaucoup. Donc, en fait, l'image d'épinal qu'on a un peu de la Grèce, elle n'est plus trop juste. Et c'est aussi un peu l'histoire du film. C'est-à-dire que le personnage de Thierry incarné par Jacques, il a l'impression que dans sa famille, rien n'a changé. Quand il regarde ses gamins, ils ont toujours 12 ans. Ben non, il y a des choses qui ont changé autour. Donc, c'est le propre d'une famille, l'immuable, et ce qui évolue. Et c'est la somme de ces deux choses-là qui fait le socle d'une famille et la façon dont elle change au cours du temps. Le film, il est aussi ça, ce rapport au passé, qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est l'enjeu du personnage, toute cette volonté d'emmener toute sa famille dans le monde d'hier, mais aujourd'hui. Alors, c'est bizarre comme idée, mais il y arrive. Et je pense qu'à la sortie de ces cinq jours de vacances, d'avoir reconstitué comme ça cette famille, parce qu'il s'est un peu perdu de vue, parce que, bien sûr, tout le monde a ses affaires à faire. Et il se redécouvre, en effet. Ils sont à la fois comme c'était hier, mais il a réussi, au-delà de la reconquête, puisque c'est aussi le sujet de sa femme, il reconstitue cette famille un peu dispersée aussi. On a décidé qu'on se séparait. Et là, on joue la comédie de la famille unie, c'est ridicule. Thierry, qu'est-ce que tu fais là ? Je profite. On est séparés, non ? Madame, je passe après, monsieur. Next. Surprise ! Oh, putain. Ma femme me quitte. Mes enfants pensent que je suis un vieux con. Parce que ça s'en fout. Il n'y a aucun mal à créer des souvenirs, mais le meilleur souvenir, ça doit rester le prochain. Je pense que c'est plus sur le regard des autres, que c'est eux qui me rendent attachant. Moi, je joue très premier degré. Il est certes exaspérant, un petit peu immature, légèrement immature, mais c'est touchant, quelqu'un d'immature, en vrai. Je ne fais pas de mal aux autres, je suis très maladroit, mais je ne fais pas de mal aux autres, quoi. Et je pense qu'il devient attachant parce que mes parents m'aiment, parce que ma sœur a beau énormément se moquer de moi, je pense qu'elle m'aime aussi. Et c'est eux qui me rendent attachant. Moi, je n'ai pas à le jouer, ça. Pour moi, un film, c'est soit un deuil, soit une crise d'adolescence, quelle que soit l'histoire qu'on racontait. Et là, il faut faire le deuil des souvenirs. Le personnage d'Antoine, je veux pas, Pablo, il fait sa crise d'adolescence. Un peu tard, mais il l'a fait. Et c'est plus le même à la fin. Et évidemment, le personnage joué par Agnès Hurstel, qui est formidable, elle évolue, elle se libère. Comme disait Jacques, tout le monde se libère de quelque chose, d'un fardeau. Le sac, je n'y avais pas vraiment pensé, mais effectivement, tu te l'es trimballé pendant un bout de temps. Et il était toujours plein. Ça, c'est... Ouais, ouais, non, mais c'est un peu le... Avec les deux bretelles, et puis peu à peu, plus qu'une bretelle, et puis peu à peu, plus de bretelles. Exactement. Ouais, ouais, tous les personnages se libèrent de quelque chose. Et il y a évidemment l'effet... L'idée qui est un peu un effet cathartique avec le spectateur qui sort de là et qui, par projection, se soit aussi peut-être un peu libéré aussi et soit satisfait de voir des personnages qui n'étaient pas les mêmes au bout d'une heure et demie de film et qui se disent « Ah, tiens, il leur est arrivé quelque chose. » Ils ont traversé des épreuves, ils n'ont failli pas y arriver, mais ils sortent du film un peu meilleur que ce qu'ils n'étaient au début. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada